Comme les Etats-Unis et le Japon, la France a décidé d'envoyer des avions à Wuhan en Chine pour rapatrier les ressortissants français qui le souhaitent. Le coronavirus a fait 170 morts depuis son apparition en décembre. Ces dernières 24 heures ont été les plus meurtrières avec 38 décès en Chine. Les craintes de contagion sont donc élevées. Il ramènera sur le territoire français environ 200 personnes vendredi dans la journée et il ramènera a priori des personnes qui sur place ne présentent pas de symptômes et sont a priori indemnes de l'infection. Ces personnes seront transférées dans un lieu où elles seront mises en confinement pendant 14 jours sans contact avec l'extérieur. Alors qu'un cinquième cas a été confirmé en France, Paris a demandé à l'Union européenne d'activer son mécanisme de protection civile par lequel elle recueille des informations sur la propagation du virus. et les partage régulièrement avec les Etats membres. Sur le plan international, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme et appelle à la vigilance. Le monde entier doit prendre des mesures et être prêt pour tous les cas qui pourraient apparaître, soit de l'épicentre d'origine, soit d'autres épicentres qui s'établissent. En Australie, des scientifiques ont réussi à créer une réplique du nouveau coronavirus en laboratoire. une avancée significative pour aider à faire des diagnostics précoces. Tout cela alimente la réponse sanitaire mondiale pour une initiative de santé publique. C'est un élément très important car c'est la première fois que le virus est cultivé dans une culture cellulaire en dehors de la Chine. Les retombées de l'épidémie se font sentir dans tous les secteurs. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols commerciaux à destination et en provenance de Chine continentale. Des firmes internationales telles que Starbucks et Ikea ont fermé leurs magasins en Chine et certains événements sportifs sont menacés. Les championnats du monde d'athlétisme en salle à Nanjing ont été reportés d'un an. La saison de football 2020 a également été reportée. Des inquiétudes se font sentir à l'approche des JO de Tokyo au Japon fin juillet.